Ça marche pas là ! Putain mon kinderweller ! Oh c'est du respect ! Hey ! C'est le dis ! Je ne comprends pas ! Allier à le faire ! Yo pour Beethoven ! Calling my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Ha 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 ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sous Skratos, votre bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et actuellement, j'ai le Game Pass Ultimate, donc je joue à Forza 5. J'avais encore jamais joué à Forza 5. Et Forza 5 m'a rappelé que Forza Horizon 5, je précise, pas les Motorsport qui sont des jeux de simulation qui m'intéressent nettement moins. Forza Horizon 5 m'a rappelé à quel point j'apprécie cette licence. Franchement, c'est une licence que j'ai connue dans le tard. Je ne l'ai pas connue directement avec le premier épisode. Non, je l'ai commencé avec le troisième, donc celui qui se déroule en Australie, qui est déjà sorti sur One. Alors que le 2 était sorti et sur 3-6 et sur One. Le troisième était sorti uniquement sur One. Et c'était une claque pour moi. C'était vraiment une grosse claque. Pouvoir se balader comme ça en monde ouvert avec plein, plein, plein de bagnoles, faire des courses par-ci par-là, découvrir des endroits et tout. Grosse, grosse claque. Et je vais vous proposer, voilà, juste pas une rétrospective parce que je ne les connais pas sur le bout du doigt. Bah déjà, vous dire quels sont mes Forza préférés et pourquoi. Quelles sont les forces et les défauts, selon moi, les carences de la licence. Alors déjà, c'est simple. Comment je détermine qu'un Forza est l'un de mes préférés ou pas ? Bah c'est en général l'endroit où se passe notre aventure sur 4 roues. Donc c'est simple. Un de mes préférés, déjà, c'est Forza Horizon 2. C'est vraiment celui, alors j'avais bien aimé l'Australie, franchement, très varié, très sympa et tout. C'est, je dirais, il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3. Mais j'ai adoré le 2 parce que ça se passe dans le sud de la France et le nord de l'Italie. C'est des régions qui me parlent. C'est magnifique. Pourtant, techniquement, il est en dessous du 3 et du 4. Mais j'ai vraiment, voilà, une petite affection pour Forza 2. Parce que vraiment, surtout quand on vous a baladé dans le nord de l'Italie. Mais mamamia, quoi. On a l'impression d'y être, entre guillemets. Le 1, nettement moins. Voilà, c'est dans l'état du Colorado. C'est sympa, mais sans plus. Donc, on a vraiment, je ne dis pas, je ne vais pas faire le top 1, top 2, top 3. Je vous dis, voilà, ceux que je préfère. Donc, c'est vraiment le 3 parce que c'est le premier. Puis l'Australie, c'est sympa. Le 2, sud de la France, nord de l'Italie. Le 4, au Royaume-Uni. Vous êtes sérieux ? On s'en bat les couilles du Royaume-Uni. Merci, au revoir. Et le 5, que je découvre actuellement, qui se déroule au Mexique. Qui propose la plus grosse carte, eh bien, de la licence. Aussi, je crois, il disait, au niveau de la hauteur aussi. Les points les plus hauts. Et cette carte est absolument incroyable du Mexique. Il faut savoir que, assez rapidement, dans la licence en plus, ont été introduits les effets météorologiques. Je crois, bah, depuis le 2, tout simplement. Voilà, c'est un système météorologique qui est très connu dans la série. Qui a été perfectionné au fil du temps. Et là, au Mexique, franchement, tu peux croiser tellement de trucs. Notamment, par exemple, des tempêtes qui peuvent être assez impressionnantes. C'est vraiment un régal. Donc, voilà. Moi, déjà, comment je classe mes Forza préférés ? Bah, je vous le dis, c'est là où on conduit. Tout simplement. Forza, c'est une licence avec un grand sentiment de liberté. C'est vraiment sa force. La conduite arcade est très agréable. Moi, j'ai vraiment une préférence pour l'arcade que pour la simulation. C'est pour ça que les Motorsport m'attirent nettement moins. Maintenant, attention, j'ai jamais joué un seul Motorsport. Donc, voilà. Ça se trouve, les Forza Motorsport me plairaient aussi. Mais bon, on n'est pas du tout dans la même philosophie. Dans la même idée. Dans les mêmes buts. Mais là, se balader dans un monde ouvert. Et vraiment, où tu peux dévier de la route, quoi. Tu peux partir tout droit. Défoncer des arbres, des buissons, des machins. C'est assez incroyable comme saussation. Je ne sais pas à partir duquel ou si ils ont introduit des zones ou... Enfin, des endroits où tu vas faire des énormes sauts, quoi. Vraiment. S'il y avait vraiment quelqu'un dans la voiture. Et si vraiment la voiture, c'était réaliste. Bim, elle exploserait à l'atterrissage. Mais non. On va pouvoir faire la course. Pas que contre des voitures. Mais des motos. Des montgolfières de souvenirs. Des avions. Bref. C'est assez incroyable. Il y a plusieurs modes différents. Donc, comment ça se passe un Forza ? En gros, vous allez aller de point en point. Vous allez ouvrir une carte. Et petit à petit, vous allez débloquer des points, des championnats. Et on va vous dire, voilà, viens là pour faire une course. Viens là pour que, je ne sais pas, on te prenne en photo. Puis voilà. Ça, après, d'un épisode à l'autre, ça va un petit peu évoluer. Et dans ce dernier, il y a notamment un peu des sortes de mini jeux arcade. Mais je ne vais pas trop développer parce qu'il est vraiment en cours de route. Et voilà, un grand sentiment de liberté. C'est toujours très, très beau techniquement. Je veux dire, pour la vitrine technique, les Forza, c'est top. Vraiment, c'est magnifique. Il y a une sensation de vitesse incroyable. Un contenu toujours assez gargantuesque. Et au fil des épisodes, ça a fait qu'il y a de plus en plus gargantuesque. Maintenant, tout n'est pas parfait. Et notamment, une des choses que je reproche à la série, elle est très, comment dire, vivante en termes d'environnement, de météo. Par contre, il n'y a personne, quoi. À part dans quelques courses balisées, évidemment, où tu vas pouvoir voir des spectateurs pendant quelques cinématiques et tout. Il n'y a personne. Il n'y a pas de vie. Donc, quelque part, le monde, il manque quand même ce petit supplément d'âme, quoi, tu vois. Qui ferait que... Après, je comprends. Je veux dire, tu es en bagnole. S'il y avait des animaux, tu seras en train tout le temps d'écraser des trucs. Parait pour les êtres humains. Ça serait un jeu ultra gore, tu vois. Donc, je comprends. Mais, ouais, ça déshumanise un petit peu ce monde. En tout cas, ça lui enlève un petit peu de vie. Et quelque part, c'est dommage. Ensuite, c'est très, très beau. Ah, c'est la beaufitude ultime. Vous savez, moi, dans la vraie vie, j'en ai rien à foutre des voitures. Pour vous dire, je n'ai même pas le permis de conduire, moi. J'ai 33 ans, l'âge du Christ. En tout cas, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas mon permis. Bah, parce que je n'en ai jamais ressenti le besoin. J'ai toujours vécu... En Suisse, on a quand même des supers transports publics. Il n'y a pas de soucis. J'ai toujours vécu en ville. Mais c'est la beaufitude. Je suis désolé. Je n'ai rien contre les gens qui adorent les bagnoles. J'en connais. Il n'y a pas de soucis. Mais là, c'est la beaufitude. C'est vraiment incroyable comment c'est beau, quoi. Et... Ouais. Ça, j'avoue que moi, les cinématiques, la gueule des gars, des machins... Je pourrais m'en passer. Je suis très content qu'il y ait plein de voitures différentes, dont des voitures très très chères, de sport et tout. Mais vraiment, il y a de tout. C'est super. Que ça soit au niveau temporel ou au niveau prix, disons, gamme. Il y a énormément de choix. C'est d'ailleurs une des grandes forces de la licence. D'autant qu'on peut les customiser. Et puis, tu peux même récupérer des voitures que d'autres gens ont customisées. Et il y a des choses incroyables. Franchement, il y a des choses incroyables. Je vous invite toujours à aller jeter un petit coup d'œil à ce niveau-là. Je ne l'ai pas encore fait dans ce Forza 5. Mais je sais que ça se fait. Il y a d'ailleurs eu des extensions assez cool. Avec Lego, avec Hot Wheels. Je ne l'ai jamais testé. Mais de ce que j'ai pu en voir, ça a l'air assez chouette. Et apparemment, même de partenariat avec... Mais là, pareil, je n'en ai jamais profité. Avec Final Fantasy, Cyberpunk, Halo. Donc, pourquoi pas ? Mais, ouais, voilà. Ce manque de vie. Cette beaufitude ultime. Et je dirais également, peut-être, le fait que... Comment dire ? L'interface. L'interface, elle... Elle te casse un petit peu l'immersion. Et ça, je la trouve trop chargée, en fait, dans les Forza. Et c'est dommage. Alors, je n'ai pas revérifié, pour être franc, là. Si, dans les options, on pouvait un petit peu calmer le jeu. Je trouve l'interface trop chargée. Ce qui casse un petit peu l'immersion. Mais franchement, personnellement, hormis ces trois points... Et qu'il y a peut-être, au bout d'un moment, un petit côté Ubisoft-esque. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs sur la carte, quoi. Mais voilà. Hormis ces points, je trouve que c'est vraiment une licence très cool. Et je suis en train de me régaler sur le 5. Et voilà. Je serais très content que Microsoft continue à pousser sur cette série. Donc, pour les Motorsport, c'est surtout Turn 10 Studio. Alors que pour les Horizons, c'est Playground Games. Et je crois aussi... Essentiellement Playground Games et Sumo Digital. Donc voilà. C'est jouable, évidemment, en multi, en ligne et tout. Bon, moi, je suis vraiment en mode solo. Il y a apparemment aussi, si jamais j'ai vu sur Wikipédia, un Forza Street. Je crois que je l'ai vu passer sur le Game Pass à tester. Mais ça n'a pas du tout l'air d'être dans la philosophie des horizons. C'est-à-dire un monde ouvert et tout. Donc, on verra. Ça a l'air d'être plutôt un jeu mobile, en fait. Donc, ce n'est pas du tout pour moi. Mais voilà. En tout cas, si je devais vous recommander 3 Forza, le 5, le 3 et le 2. Testez également le 1 et le 4. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai beaucoup moins d'affinités avec. De par, voilà, où il se passe. Donc, le Colorado et puis le Royaume-Uni. J'avoue que c'est déjà des zones qui m'intéressent nettement moins dans le monde. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre Forza préféré et pourquoi. Est-ce que tu adores ce jeu malgré le fait que tu t'en bats les couilles des voitures dans la vraie vie ? Moi, je vous le dis, je ne sais pas reconnaître une Ferrari d'une Smart. J'en ai aucune idée laquelle est laquelle. Et puis, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Globalement, ils sont bien reçus si jamais les jeux. Ils sont toujours plus ou moins bien notés, les horizons, soyons francs. Et c'est mérité, me semble-t-il. Même si en un sens, ça tourne peut-être un peu en rond. Et ça serait bien que dans le prochain Forza, un Forza 6, il y ait quelque chose qui amène du vrai 109. Voilà. Ça, je crois qu'on ne dira pas non, mais du bon 109, s'il vous plaît. Allez, à bientôt. Et je vous fais des gros bisous motorisés. Broum, broum. Mouaï. C'est parti. Pou Buenos Dix. Mouaï. Mouaï. C'est parti. Compré. C'est parti. Encore. Sous-titrage ST' 501